... Regardez si nous n'avions pas mené cette bataille et ce conflit historique pour nos retraites. On en serait où aujourd'hui avec leur système à points ? Où on nous expliquait que la valeur du poids ne pouvait pas baisser puisqu'il était annexé sur le produit intérieur brut. La crise du Covid a montré moins 13% du produit intérieur brut. Je vous laisse imaginer. Regardez si nous n'étions pas là pour assurer la protection des salariés par rapport à cette pandémie. Regardez ce que nous avons réussi à construire collectivement pendant cette période de confinement autour de notre projet d'internalisation de vos métiers au sein de la SNCF. L'entreprise s'est engagée aujourd'hui dans le cadre de projets SNCF, SNCF tous ensemble, à étudier cette situation afin de regarder une éventuelle internalisation. Je suis steward ferroviaire dans l'arrestre ferroviaire depuis 15 ans. Donc pour moi c'est important d'être là parce que le projet d'internalisation il est hyper important pour nous dans le sens où le rapport de force qu'il avait amené aujourd'hui pour imposer cette internalisation nous ramènerait dans la convention collective de ce qu'on demande depuis le début qui correspond à tout ce qu'on fait à bord, à nos conditions de travail en globalité un peu comme pour les cheminots avec qui on bosse tous les jours dans la convention collective du ferroviaire. Voilà donc et puis pour surtout éviter comme ils le veulent depuis 2016 depuis 4 ans qu'on se bat pour ça, nous rebasculer dans une convention collective qui n'a rien à voir avec nos conditions de travail tout simplement. Donc voilà, c'est important d'être là aujourd'hui surtout pour montrer qu'il y a du monde qui veut cette internalisation au sein de la SNCF. Bonjour, David Denez, je suis secrétaire fédéral pour la fédération CGT des cheminots. Alors au niveau de la fédération, on a travaillé avec l'ensemble des collègues à un projet d'internalisation de l'ensemble de la restauration ferroviaire au sein de la SNCF puisque aujourd'hui la SNCF sous-traite l'ensemble de cette activité et pour nous on demande qu'elle puisse être exercée de plein droit par l'entreprise publique puisque bien évidemment la sous-traitance coûte beaucoup plus cher que si on faisait le travail normalement et les salariés aujourd'hui sont massivement présents de façon à réaffirmer aussi vis-à-vis du patronat qu'il est extrêmement important pour eux d'avoir une convention collective nationale et d'intégrer la branche du ferroviaire puisque l'évolution de la SNCF en cinq sociétés anonymes engendre des discussions sur un cadre social et nous on exige que l'ensemble des cheminots de la restauration ferroviaire intègre la branche du ferroviaire. Donc pour moi c'est important d'être là parce que voilà en tant que cheminot je pense que c'est important de soutenir en fait la revendication de l'internalisation des sous-traitants voilà on peut voir en fait dans cette entreprise on peut prendre l'exemple de la resto ferroviaire ici présente voilà en fait qui ont les mêmes conditions de travail ou seraient similaires en fait à celles des contrôleurs à bord des trains à grande vitesse et donc voilà en fait c'est important qu'ils soient internalisés parce que là c'est important qu'ils soient soumis en fait aux mêmes conditions de travail que les contrôleurs c'est pas normal qu'ils soient à une convention collective différente de celle des contrôleurs ou du personnel qui travaille à bord donc c'est pour ça que c'est important en fait de demander l'internalisation mais pas que pour la restauration ferroviaire mais bien pour en fait tous les sous-traitants à la SNCF parce que voilà on peut voir que c'est pas normal en fait d'avoir des sous-salariés qui sont sous-payés voilà dans diverses boîtes et qui bénéficient d'une protection bien moins importante donc voilà je pense que c'est important pour les cheminots de casser en fait ces frontières et de montrer qu'en fait les travailleurs du rail on doit être tous ensemble voilà pour exiger des meilleures conditions de travail et surtout en ce moment en période de crise avec le Covid-19 voilà en fait montrer au patronat et au gouvernement qu'on se laissera pas en fait licencier aussi facilement et qu'on se laissera pas en fait faire réduire nos salaires ou quoi que ce soit d'autre donc voilà pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui pour moi en tant que cheminot d'ailleurs j'en profite aussi pour le dire voilà moi je travaille au Technic Centre de Châtillon donc nous c'est tous les jours on répare en fait l'équipement de travail de ces personnes là eux qui travaillent en restauration dans les voitures bar et donc voilà pour moi c'était important de faire le lien aujourd'hui de faire ce lien là et d'être présent dans ce rassemblement là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti